Salut à tous, c'est Lenny White. Alors, je sais, j'avais dit que la première vidéo que je ferais sur ce collectif, c'est le remake de mon White Video Store sur Warner. Il s'avère qu'en ce moment, je travaille un peu sur l'écriture, mais vous voyez, c'est difficile de reprendre à zéro un texte qu'on a déjà fait, c'est-à-dire que je modifie directement sur le script que j'avais déjà fait, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout que j'ai pas mal été occupé ces derniers temps à cause du dernier Art of Minimum qui est sorti la semaine dernière. Mais bon, bref, j'avais dit que je faisais aussi des actus ciné sur ce collectif, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec une annonce que j'ai appris mardi via un podcast de Zone Geek. Apparemment, il y aurait pour projet de faire un Labyrinthe 2. Alors, je préfère vous prévenir que ça n'a d'office rien à voir avec la saga Labyrinthe ou Maze Runner en BO que vous connaissez tous. Justement, quand j'ai parlé de ça sur le Discord du collectif avec Inferno des Monnaies, il m'a dit, dis donc, fais gaffe, tu vas pas en dire du mal parce que c'est un de mes films préférés, parce que, évidemment, lui, il pensait que je parlais de Maze Runner, alors que non, je parlais d'un film complètement différent, c'est-à-dire ce Labyrinthe-là, sorti en 1986 et réalisé par Jim Henson. Alors, si vous ne savez pas qui est Jim Henson, c'est le créateur du Muppet Show, de Sésame Street, de Fraggle Rock, mais également, je l'ai posé là aussi, de mon film d'animation préféré, Dark Crystal. Et lui et son équipe ont également travaillé en tant que marionnettistes, par exemple, sur Star Wars. Ils ont travaillé sur les marionnettes de Yoda et, me semble-t-il, de Jabba. Et après sa mort, il y a eu la création du Jim Henson Creatures Shop, qui s'occupait de faire plusieurs marionnettes pour certains films. Ils ont, par exemple, fait les Tortues Ninja dans leur première version live, et la bête dans Le Pacte des Loups. Et du coup, ils préparent une suite à Labyrinthe, parce que Netflix ont fait, il n'y a pas longtemps, une série dérivée de Dark Crystal, série que j'ai vue et que j'ai beaucoup aimée. Et malheureusement, autre annonce pas très heureuse, Netflix a décidé qu'il n'y aurait pas de deuxième saison, ce qui m'attriste. Ils annulent la deuxième saison pour des raisons budgétaires. Putain de coronavirus ! Mais bon, bref, avant de parler du projet de Labyrinthe 2, je vais parler quand même un peu plus du film original. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire du film. Alors, ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah, si ma mémoire est bonne. Il me semble que c'est ça, parce que, autant vous dire que j'aimais pas son personnage principal. Dans le film, j'arrivais pas à m'attacher à cette héroïne que je trouvais assez pénible. Mais c'est pas pour rien que je déteste le film pour autant, au contraire, j'adore le film. Donc, c'est l'histoire de Sarah, qui est passionnée par littérature, contes de fées, etc. qui vit avec son père, sa belle-mère et son petit frère. Son petit frère qui est un bébé qu'elle n'apprécie pas grandement. Et justement, j'y viens. Et un soir, alors que ses parents ne sont pas là, et que son petit frère n'arrête pas de crier, elle lui dit que s'il n'arrête pas de pleurer, elle va appeler les gobelins qui vont l'emporter. Charmante, la grande sœur, hein, je vous le cache pas. Et donc, elle, elle pense que ça ne va rien faire. Sauf que malheureusement, elle prononce la formule « Qui appelle les gobelins ? » et le roi des gobelins en personne, c'est-à-dire Jarret, joué par David Bowie. Oui, le personnage est tellement génial que je me suis même acheté la film Co-pop. C'est en partie pour ça que je trouve ce film génial, pour le personnage de David Bowie. Ce qui est très marrant parce qu'à la base, je ne suis pas du tout fan de David Bowie. J'écoute même assez rarement. Et donc, elle tombe dans le monde où il y a les gobelins, les fées et tout ça. Et elle doit traverser un labyrinthe pour atteindre le château du roi Jarret, qui est donc situé au centre du labyrinthe. Et elle n'a que 13 heures pour y arriver, sinon son petit frère sera changé en gobelin et restera prisonnière de ce monde à tout jamais. Et voilà, voilà. Alors, en termes de scénario, ce n'est pas quelque chose de ouf. En fait, c'est quelque chose qui est très proche de Alice au Pays des Merveilles ou de Emily Jolie, pour parler de trucs français pour une fois. C'est-à-dire que c'est une héroïne qui se trouve dans un monde fantastique et qui progresse petit à petit rencontrant des personnages divers et variés. Donc voilà, c'est pas... Alors, c'est pas ouf en termes de scénario et de personnages. Enfin, si, les personnages en dehors de l'héroïne et d'un autre personnage secondaire sur lequel j'avais fait une blague dans mon Art of Minimum sur les Feebles, les personnages secondaires et le méchant, donc, David Bowie, sont très sympas. Alors, comme vous l'avez compris, c'est un film fantastique et sorti dans les années 80. Et si vous avez vu le Art of Minimum sur Legend, vous savez que le cinéma fantastique dans les années 80, ça ne marchait pas parce qu'il y a eu tous les Dark Crystal qui n'ont pas marché. Alors, l'histoire sans fin a mieux marché que les autres, mais a quand même pas marché des masses. Bon, Legend, vous savez que ça n'a pas marché non plus. Il me semble que les seuls qui ont bien marché, c'était Excalibur, justement, parce qu'il partait sur des bases déjà existantes et partait sur quelque chose d'un peu plus sérieux, et Conan le Barbare, qui pareil, partait déjà sur des bases existantes et qui, en plus, était un film avec, comme garantie, le fait d'avoir Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche, alors, même si c'était que son début de carrière. Je crois qu'il y a d'abord eu Conan le Barbare et que Terminator est sorti quelques temps après. Donc, voilà. Assez curieux qu'ils nous fassent une suite une trentaine d'années après. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu marrant parce qu'ils ont pris David Bowie en acteur principal pour ce film parce que c'était le chanteur à la mode de cette époque. Vous imaginez s'ils avaient repris la même formule et qu'ils l'avaient fait au début des années 2010, on aurait eu Justin Bieber en rôle principal. Je pense que ça aurait été une horreur. Alors, j'ai bien parlé du film original. Maintenant, il faut que je parle un petit peu, quand même, de ce projet de suite. Alors, je vais vous le dire d'entrée de jeu, je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Déjà parce que l'univers de Labyrinthe, contrairement à celui de Dark Crystal, qui avait sa propre mythologie, et tout ça, qui a très bien été exploité dans la série, justement, c'est que Labyrinthe, comme j'ai dit, le scénario de base du film était déjà pas ouf parce que c'était traverser du labyrinthe, rencontre, traverser du labyrinthe, rencontre ou péripétie, peu importe. Enfin bref, ça se suivait, ça s'enchaînait sans qu'il y ait forcément de grosses, grosses digressions. Et surtout que le principal problème de l'univers de Labyrinthe, c'est que tout se passe, en fait, dans la tête de l'héroïne, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, justement. C'est pour ça que si le film de Tim Burton est pas terrible, c'est qu'ils ont voulu rationaliser, justement, le Pays des Merveilles et en faisant un plot twist comme quoi, en fait, ce n'est pas Alice qui rêve, mais c'est bien réel. Mais bon, on va pas parler du Alice de Burton parce que je sens que je vais énerver les fans, sinon. Mais l'univers de Labyrinthe fonctionne, en fait, exactement comme celui d'Alice au Pays des Merveilles, et je suis un encart, mais à la base, le film avait été écrit comme une réécriture du Magicien d'Oz à la base, même si moi, je vois plus à côté Alice au Pays des Merveilles que Magicien d'Oz, avec en plus le parallèle au fait d'accepter de grandir. Donc quelque part, il y a du Peter Pan aussi dans Labyrinthe. Autre gros souci, ça va être pour les effets spéciaux. Alors, je crois, ou du moins, j'aimerais croire qu'ils vont utiliser la même technique qu'ils ont fait avec la série d'Arc Cristal, c'est-à-dire mixer marionnettes et images de synthèse. Il y a une image, notamment, qui a beaucoup tourné par rapport aux effets spéciaux du film d'origine. C'est par rapport à la marionnette de, comment il s'appelle ? Augul. Augul, le gobelin. Dont la marionnette originale a été retrouvée dans une valise complètement déglinguée. La marionnette était ultra détériorée. C'était affreux. Le personnage n'était déjà pas beau de base, mais alors détérioré, je vous laisse imaginer. En fait, pour l'instant, la seule information concrète qu'on a sur le film, ce sera son réalisateur, dont j'ai oublié le nom, mais c'est le réalisateur de Doctor Strange. Parce que oui, il faut quand même aussi parler de l'équipe originale du film Labyrinth. C'est-à-dire que les grosses têtes pensantes, enfin, les principales têtes d'affiche du projet sont presque toutes décédées, parce que Jim Henson n'est plus là, David Bowie n'est plus là, Terry Jones des Montesquitons qui a écrit le scénario n'est plus là, les seuls qui restent encore, c'est George Lucas qui a produit le film. Je ne sais pas s'il restera en tant que producteur, parce que George Lucas, ça fait longtemps qu'on ne voit plus rien, parce que je ne sais même plus s'il avait travaillé ou pas sur Star Wars 7, 8 et 9. Jennifer Connelly, si on fait revenir son personnage, je pense qu'il reviendra aussi, au fond du moins j'imagine. Après, alors, le truc c'est que reprendre un univers créé par Jim Henson, même après sa mort, ça a très bien marché avec les Muppets et avec Dark Crystal, parce que c'est son fils qui a pris le relais, donc on suppose que c'est toujours lui qui qui s'occupera du projet. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, les films de marionnettes, quelque part c'est devenu quelque chose d'un peu ringardisé, il faut voir Carnage chez les Puppets, ce que je n'ai pas vu, qui était réalisé d'ailleurs, par le fils de Jim Henson, mais apparemment, ça a été littéralement un carnage, parce que, en fait, le truc c'est que, comment il s'appelle ? Brian Henson, voilà, le fils de Jim Henson, a voulu faire, a voulu refaire les Feebles. Sauf que, le truc c'est que, Peter Jackson, quand il a fait les Feebles, il a fait une parodie directe des Muppets. Je peux pas dire grand chose sur Carnage chez les Puppets, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu. Mais voilà quoi, en fait, j'ai juste vu la bande-annonce, ça se voit qu'il a essayé de refaire les Feebles. Donc, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le projet de la bière 2. On verra si le projet sort vraiment, parce que, pour l'instant, ça semble plus être une arlésienne qu'un véritable projet, même s'ils ont déjà un choix de réalisateur. Donc, est-ce que j'irai le voir ? Possible. J'attends de voir s'il y a des bandes-annonce qui sortent. Ça se trouve, peut-être qu'il sortira directement sur Netflix, auquel cas, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais voilà quoi, je ne suis pas extrêmement chaud. sur ce, prenez soin de vous, je vous dis ciao ! Merci.